Mes salutations à tous, très chers compatriotes. Bon début de semaine. Je vais donner mon avis sur le peuple Aoussa. Parce que nous sommes des années 70. On a quand même connu. On a connu. On a connu les Aoussa. On a connu. Donc on va venir s'exprimer. Si toi tu as le courage, je vais venir parler. Fais comme moi, viens donner ton avis. Merci. Mes chers compatriotes, le peuple Aoussa, c'est un peuple qui revient de la région du Sahel. Sahel. C'est là-bas d'où ils reviennent. C'est un peuple dont la langue est afro-asiatique. Le peuple Aoussa. C'est un peuple que l'ethnie, la dialecte, s'est imposée aux autres. Comme l'arabe, elle est apparentée à l'arabe, l'ethnie, à Ooussa. C'est un peuple qu'on trouve dans plusieurs pays. Bénin, 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 Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina, Nigeria, Niger, Centrafrique, Cameroun, Tchad. C'est un peuple qui s'est imposé comme d'autres, comme l'arabe en fait. En fait, c'est comme l'arabe. Mais il y a un hic. Il y a un hic. C'est pourquoi j'ai dit que notre CTRI et son gouvernement sont des paradoxaux. Ils sont des paradoxaux. On ne sait pas. Ils font des choses, mais on ne comprend plus rien, quoi. Parce qu'on ne peut pas parler dans la constitution des nationalités. Et on nous fait comprendre aujourd'hui que l'Aoussa est une ethnie du Gabon maintenant. L'Aoussa est apparentée à l'arabe. Et elle s'est imposée dans plusieurs pays. Mais sauf qu'au Gabon, elle n'est pas parlée majoritairement. C'est là où est le problème. Parce que si vous voulez que cette ethnie soit une ethnie du Gabon, il faut qu'au moins un cinquième parle à Aoussa. En fait, c'est un peu comme le peuple gitant. C'est un peu comme le peuple gitant. Ils ont immigré dans plusieurs pays de l'Est, de l'Europe. Même de l'Europe centrale. En fait, c'est une langue comme le gitant. En fait, on ne peut pas... C'est vrai, ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais. Mais à condition que... Être l'ethnie du Gabon, non. Une ethnie du Gabon, non. Elle ne peut pas être une ethnie du Gabon. Ce sont des Gabonais. Mais elle ne peut pas être une ethnie du Gabon. Parce qu'elle n'est pas... Non seulement nous, au Gabon, nous ne sommes pas peuplés. Et eux, ils ne sont pas majoritaires au Gabon. Non. Ils ne sont pas majoritaires. Comment on dit ? Oui, c'est vrai qu'on trouve des Aoussa au Makoku. Vers le Wain-Tem, là-bas, on trouve des Aoussa. Même maintenant, la France est vide là-bas, oui. Mais sauf que, là-bas, ils ne se sont pas imposés comme les autres ethnies du Gabon. Non. Et ils vivent en communauté. Comme les Gitans. Non. Pourquoi on dit que le gouvernement s'étrit là ? Paradoxaux. On ne sait pas. Incohérent. Ils font des choses sans voir l'environnement. Ce sont des peuples qui ont immigré. Un peuple migratoire. Maintenant. Si c'est une ethnie du Gabon, oui. Mais dites-moi. En Allemagne aussi, on trouve les Aoussa. Il y a des Aoussa là-bas. Maintenant, au Cameroun, en Guinée, et plutôt au Centrafrique. Ces choses-là. Comment, s'ils veulent venir au Gabon, là, ils seront Gabonais ou ils sont... Venez aussi nous expliquer ça, monsieur le président de la transition. Comment on va faire, là ? Oui, ce sont les Gabonais. Mais ceux qui sont en Allemagne, au Ghana, quand ils vont apprendre là-bas qu'ils sont devenus Gabonais, comment on va faire ? Nous, on connaît les Aoussa, oui. Moi, je connais une famille à Aoussa. Les vacances, c'est au Bénin qu'ils partaient. Une autre famille, c'est au Cameroun. Une autre famille, c'est au Nigeria. On connaît, monsieur le président de la transition. La famille, là. Mon grand-fère qui m'aiment tout le monde m'embêter, là, Baba. Oui, et l'eau de faim. Ce sont des Gabonais, oui. Mais, monsieur le président de la transition, Je vous remercie.